S'il y a un tableau qui est connu dans le monde entier, c'est bien celui-ci, la joconde inestimable. Mais malgré tout, certains ont avancé un chiffre concernant sa valeur et l'amplitude est grande, vous le voyez, entre 1 et 2 milliards d'euros. Mais rassurez-vous, elle n'est pas à vendre. Certains, en revanche, aimeraient bien qu'elle voyage. Pourrait-elle quitter temporairement le Louvre à Paris pour le nouveau site situé à Lens ? Le maire de la ville a écrit Emmanuel Macron. Et vous allez voir, dans les Hauts-de-France, on en rêve et tout le monde se mobilise. Nicolas Lemarénier, Barbara Six avec Patrick Wurstorn. Les supporters du RC Lens aiment le beau jeu et les beaux-arts. Cet après-midi, au stade Bollard, ils ont déployé cette immense banderole pour que la joconde soit exposée au Louvre-Lens. La déclaration de la ministre de la Culture il y a 15 jours n'a pas échappé au Lensois. On ne va pas déplacer le Louvre, mais pourquoi s'interdire, cher Jean-Luc Martinez, c'est un exemple, déplacer la joconde ? Le maire de la ville a écrit au président de la République la semaine dernière et toute la ville a mis la main à la patte. On s'est lancé le défi avec tous les groupes de supporters de prendre le relais là-dessus pour passer le message du peuple Lensois. Pour l'antenne du musée du Louvre, ce serait un coup de pouce pour la fréquentation. Je pense que c'est une bonne chose pour les gens du coin qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller à Paris. Je ne me rends pas trop compte des conditions qu'il faudrait pour ramener un tableau comme ça ici. Mais en soi, pourquoi ce serait plus dangereux ici qu'à Paris ? Trop dangereux, c'est la position officielle du Louvre, car la jeunesse éternelle de la joconde est un trompe-l'œil. Le tableau de Léonard de Vinci est en mauvais état. Le transport pourrait l'abîmer. Mona Lisa est un tableau, est une huile qui est peinte sur un panneau de bois, un panneau de bois de peuplier qui est très fragile, qui est bombé d'autant plus. Et il y a une fente sur le côté gauche du tableau qu'on ne voit que de l'arrière. Donc il n'est pas question de le transporter parce que ces panneaux de bois sont très sensibles à l'hygrométrie, donc l'humidité des pièces, au froid. La joconde a quitté Paris seulement deux fois ces 60 dernières années. En 1963, direction les Etats-Unis. Et en 1974, le Japon. A chaque fois, l'Elysée a décidé de prêter le tableau contre l'avis des conservateurs. Emmanuel Macron suivra-t-il l'exemple de ses prédécesseurs ? Ce serait un honneur pour la jeunesse ansoise d'avoir la joconde parmi nous. Mona Lisa à Lens, ça a du sens. Dans ce clip diffusé sur les réseaux sociaux, les Lensois en appellent directement au chef de l'Etat. Le cœur des ch'tis bat pour la joconde. L'éléction, la Carte allemande,